Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. J'ai été élevée par une maman qui a des tocs, nous écrit Nadine. Elle était obsédée par le ménage, ça n'a pas été simple car plus jeune j'étais comme elle. Aujourd'hui ça va mieux, d'ailleurs ce matin je n'ai pas passé l'aspirateur avant d'aller travailler. Bravo Nadine, Nadine qui tous les jours semble lutter aussi un petit peu contre elle-même. Est-ce qu'effectivement l'environnement a une influence sur les enfants, l'environnement de tocs, tokiens comme dirait le docteur Lamanière, a une influence sur les enfants, professeur Pélissolo ? Il faut déjà rassurer la plupart des parents qui ont toujours peur de transmettre quelque chose à leurs enfants comme ça de manière automatique, ce n'est jamais le cas, de manière systématique. Par contre c'est vrai qu'on peut être influencé par la manière de faire de ses parents et donc si maman passe trois heures de ménage tous les jours, peut-être que ça va vous dégoûter du ménage, ça c'est possible. Soit vous allez peut-être prendre de mauvaises habitudes comme on dit mais ce sont rarement des vrais troubles obsessionnels dans ces cas-là. Ce sont juste des habitudes et qu'on peut modifier. Donc il n'y a pas de gros risques directement en tout cas. De recevoir les tocs en héritage, docteur Lamanière ? D'ailleurs les pédopsychiatres qui voient des patients, des jeunes patients qui ont exactement le même toc que celui du parent, est très méfiant. Ça peut être un simple apprentissage par imitation et c'est parfois pas un toc. Alors que ce qu'on voit parfois c'est qu'il y a un toc d'un certain type. J'avais une patiente dont j'avais parlé dans mon premier livre sur les tocs qui avait peur de regarder la braguette des hommes par exemple. Bon, j'avais raconté son histoire. Elle est revenue me voir peut-être 15 ou 20 ans après pour me parler de son fils qui était dans l'obligation d'additionner le numéro des plaques minéralogiques des voitures. et c'était évidemment pas du tout le même toc. En plus l'enfant n'avait pas pu savoir que la mère avait des tocs parce qu'elle venait en cachette le samedi matin à Necker me voir et qu'elle n'avait aucun rituel visible, tout était dans la tête. Donc on voit que manifestement dans certaines familles il y a un terrain génétique pour les tocs et qu'il n'y a aucun apprentissage environnemental. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Eh bien, vous l'avez dit, docteur Lamanière. Henriette nous a laissé un message. Les interrupteurs doivent toujours être dans le même sens. Les tapis calés en alignement du carrelage. Je compte tous les marches. Le carrelage, le nombre de fleurs dans un bouquet. Je retire les cheveux tombés sur les épaules des autres. J'utilise la même couleur d'épingle pour un même vêtement. Je positionne le rouleau de papier toilette à ma façon. Voilà un échantillon de mes quelques tocs. On a appelé Henriette et Henriette n'en souffre absolument pas. Est-ce que c'est véritablement un toc ? C'est évident que c'est un toc. C'est-à-dire que c'est un toc de symétrie, d'ordre. Et dans ce type de toc, justement, souvent le patient est à l'aise. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu contraignant, mais c'est un toc qui est valorisé. C'est bien d'être ordonné, c'est bien d'être propre, c'est bien de tout ranger. Donc, si vous voulez, le patient, c'est ce qu'on appelle des tocs souvent à faible prise de conscience. C'est-à-dire qu'il va plutôt vous prouver par A plus B qu'il a raison de faire comme ça, que vous feriez bien de faire comme lui et que votre cabinet, il est un peu dégueu et pas assez bien rangé. Mais en fait, dans la réalité, c'est que l'entourage, lui, n'est pas du tout de cet avis. Et c'est un vrai calvaire pour l'entourage. Alors, est-ce que l'entourage peut aider au diagnostic, professeur Pellisolo ? Berkhan 66, mon mari a un toc étrange, il ramasse tout ce qu'il trouve par terre, les briquets cassés, les gants, les chaussettes, tout et n'importe quoi. Le pire, c'est qu'il les stocke et les cache un peu partout dans la maison. Est-ce qu'effectivement, il faut parfois s'en remettre à son entourage pour se faire diagnostiquer ? Alors, quand justement, la prise de conscience n'est pas bonne, effectivement, n'est pas complète, on fait les choses, on a l'impression que c'est pour la bonne cause ou que ça ne gêne pas. C'est vrai que c'est le regard des autres, dans ce cas-là, qui va être utile. Ce que décrit votre correspondance, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'amassage, de l'accumulation. C'est un tout petit peu différent des tocs classiques, mais ça fait partie du même problème, où il y a ce besoin, qu'on n'explique pas, parce que la plupart des gens, dans ce cas-là, ne savent pas pourquoi ils le font, mais de stocker des choses. Et souvent, ça va très loin avec des logements qui sont complètement envahis, ça peut être très compliqué. Et donc là, l'entourage joue un rôle, parce qu'il va alerter, et toujours évidemment en concertation avec la personne, on ne peut pas le faire malgré elle, mais de l'inciter à se faire aider. Jean-Yves, tout à l'heure, nous a appelés et nous a éclairés sur sa situation. Lui, l'un de ses exemples de rituels, c'était faire une action dans un ordre bien précis, pour fermer la porte, commencer par mettre la clé dans la serrure, en appuyant bien, tourner, puis fermer. Ensuite, appuyer quatre fois sur la poignée pour voir si la porte ne s'ouvre pas, quatre étant son chiffre porte-bonheur, même si je l'ai embrassé trois fois, ce qui est déjà, pour lui, un chemin de guérison que de me dire ça. Ces rituels, quand on ne passe pas par là, quand on ne peut pas les faire, quand on est contraint, comment se sent la personne qui est atteinte de TOC ? Chaque fois qu'on essaie de résister, parce que c'est vraiment le mot, souvent c'est quelque chose qui s'impose, on essaie de lutter contre, le plus souvent c'est de l'angoisse qui est générée. On peut appeler ça autrement de l'inconfort, du stress, vraiment un mal-être. Et c'est contre ça que les personnes essayent de lutter, malgré tout, en faisant leurs actes. Et ils finissent par confondre l'objectif de l'acte lui-même, qui pourrait être de vérifier quelque chose d'utile, avec leur état, qui est un état de souffrance, donc ils font tout pour ne pas souffrir. Ces rituels, ils peuvent être mentaux également ? Il y a des rituels mentaux, mais il faut insister quand même, puisque pour les auditeurs, parce que c'est très important pour eux, que plus on fait les compulsions, c'est-à-dire les rituels mentaux ou les rituels comportementaux, plus on est malade. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple, un héroïnomane qui en manque, qui va se faire une petite piqûre d'héroïne, il se sent mieux. Mais ça n'est pas le traitement de l'héroïnomanie. Et ce n'est pas le traitement des TOC que de céder aux compulsions, même si ça soulage justement. Et tout le traitement, ça va être de faire l'inverse. Alors, en ce qui concerne les compulsions mentales, pour revenir à votre question, oui, il y a des gens qui ont, par exemple, l'image de quelqu'un de négatif. Et le TOC leur dit, si tu n'annules pas en pensant volontairement à quelqu'un de positif, tu vas devenir négatif, tu vas perdre ta personnalité. Ou par exemple, quelqu'un a une image blasphématoire, je ne sais pas, le pape est en train de faire des choses sexuelles, et il faut qu'il annule en ayant une bonne image, une image pieuse, par exemple. Et donc là, il voit le pape... Il ne faut pas faire l'annulation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'image blasphématoire. Mais le traitement, c'est justement de ne pas faire les annulations, sinon ça aggrave. On va poursuivre, si vous le voulez bien, le chemin du traitement. On va répondre à Mélinda, qui nous parle de sa petite fille de 8 ans, qui est en souffrance. Et puis on donnera la parole à Léo, qui a 23 ans, et qui nous explique qu'effectivement, c'est une véritable prison mentale. A tout de suite sur RTL. Mélinda nous écrit, ma fille de 8 ans a régulièrement des TOC. Elle est assez angoissée. On essaie de les combattre un par un, mais parfois ce n'est pas évident. Souvent, ils sont révélateurs d'une angoisse qu'elle n'arrive pas à exprimer. Le dernier était le nombre de bisous avant de la laisser à l'école. Si ce n'était pas celui qu'elle attendait, elle pleurait. Après de nombreuses explications, on a réussi à combattre ce TOC, mais elle en a encore beaucoup d'autres. On va parler évidemment des prises en charge et des traitements. Et dans un instant, nous prendrons Léo en ligne. Mais auparavant, professeur Pellisolo, est-ce que les TOC peuvent effectivement toucher les plus petits ? Oui, parce que quand on voit des adultes, la plupart d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà eu des symptômes comme ça très petits. Pas tout le temps, mais souvent ça commence dans l'enfance ou à l'adolescence. Pas très gravement, et puis après ça s'accentue avec le temps. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que beaucoup de rituels, on peut appeler ça comme ça, chez les enfants, sont quasiment normaux à un certain âge. Le rituel pour dormir, pour s'endormir en bonne sécurité, ou pour se séparer de ses parents quand on va à l'école, quand c'est limité en termes de temps notamment, n'est pas inquiétant en soi. Ça devient inquiétant quand ça dure, quand ça perturbe, quand ça angoisse. Dans ce cas-là, il ne faut pas trop tarder à se faire aider. Voilà, un diagnostic le plus tôt possible, on est d'accord ? Oui, pour faire le tri dans tout ça, parce que ça peut être d'autres choses. Ça peut être même parfois aussi des dépressions par exemple qui se manifestent comme ça. Donc il faut un avis quand même un peu spécialisé là-dessus, sans dramatiser, mais en étant vigilant. Voilà, donc Mélinda, on vous conseille évidemment de consulter, ne serait-ce que pour être bien certaine qu'il s'agit de TOC, et pour pouvoir aider votre petite fille. Est-ce que les TOC peuvent survenir à la faveur d'un choc psychologique, d'une fracture de l'existence, docteur Lamanière ? Alors, les grands facteurs déclenchants, ce ne sont pas les causes des TOC. Je pense qu'on hérite un peu du logiciel TOC. Les facteurs déclenchants, ce qui va mettre le logiciel en route, c'est tout ce qui est en rapport avec la perte, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, et tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de responsabilité. Voilà, si on vous nomme peut-être directrice d'RTL, peut-être que vous allez commencer à avoir des tâches. Il est possible que je développe certains petits symptômes bizarres. En tout cas, l'augmentation de responsabilité, mais peut-être plus la grossesse en effet, le fait d'avoir un enfant, chez l'homme comme chez la femme, d'être père ou d'être mère, il peut y avoir une poussée de TOC. Par exemple, dans un groupe de 59 mères avec des TOC, 39% rapportaient le début de leur TOC pendant la grossesse. Mais tout stress peut provoquer des TOC. Il y a aussi des fluctuations au jour le jour, par exemple la privation de sommeil, le fait de passer une nuit blanche, on va avoir plus de TOC, la fatigue, le surmenage. Ce que nous expliquait Jean-Yves tout à l'heure, c'est dès qu'il vit des moments de faiblesse, finalement les TOC reprennent le pouvoir, parce qu'il n'est peut-être pas armé non plus pour y faire face comme d'habitude. Aurélie, que l'on embrasse, nous dit notre garçon a souffert d'un TOC sévère à l'âge de 9 ans et demi, il va bien aujourd'hui, heureusement. Alors parlons de ses prises en charge, parlons de ses traitements, est-ce que les prises en charge sont systématiquement médicamenteuses ? Professeur Pellissolo. Non, bien sûr, on réserve les médicaments aux personnes qui en ont vraiment besoin, en commençant plutôt par des solutions, moi j'appelle naturelles, c'est-à-dire plutôt la psychothérapie, et il y a des thérapies très bien codifiées pour cela, dont je pense que le docteur Lamanière va parler, mais on commence plutôt par analyser le problème, il faut déjà faire le diagnostic et le comprendre, et plutôt des solutions de type psychologique, et quand la souffrance est importante, quand la thérapie ne peut pas se faire tout de suite ou ne suffit pas, là on peut prescrire des médicaments. Docteur Lamanière, je vais vous donner la parole dans un instant, si vous le voulez bien, on va accueillir Léo sur l'antenne, comme ça il va pouvoir illustrer nos propos de son témoignage. Bonjour Léo, bienvenue sur RTL. Bonjour. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux, oui. Oui, parce que ça n'avait pas l'air très drôle en fait, vous les tocs sont apparus à l'âge de 10 ans, ils se sont aggravés jusqu'à vos 20 ans, et puis un jour vous avez décidé d'être pris en charge, parce que vous vouliez sortir de cette prison mentale, telle que vous la décrivez, comment ça se traduisait déjà ? Oui, donc c'est tout à fait ça. En fait, du coup, moi c'était surtout des tocs mentaux en fait, avec des rituels du coup dans la tête en fait, des phrases à se répéter un certain nombre de fois, etc. Puis en fait, par exemple, suite à, je ne sais pas, par exemple un exemple, si je me suis dans la rue ou si je lis un livre ou que je regarde un film, si j'observe un mauvais comportement, j'aurais pu avoir peur de refaire la même chose dans le futur en fait. Donc pour annuler cette amboisse, j'étais obligé de faire des rituels et de recommencer en boucle pendant des heures et des heures, tant que ce n'était pas dit à la perfection, tant qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, il y a un bruit, et du coup ça pouvait prendre des heures et des heures, et c'est vraiment une prison mentale, comme vous le savez. Voilà, c'est très invalidant. À l'âge de 20 ans, vous vous êtes fait hospitaliser dans une clinique. À quoi correspondait votre traitement ? Oui, tout à fait. Du coup, c'était dans une clinique Lyon-Lumière, à côté de Lyon. Du coup, c'était vraiment une prise en charge quotidienne avec des psychologues, des psychiatres, qui nous demandaient de faire des exercices, ce qu'on dit des exercices d'expression, afin d'apprendre à affronter ces angoisses. Et du coup, il faut s'habituer à ne pas ritualiser suite aux angoisses, pour avoir cette habitude-là de revivre un peu, on va dire, comme tout le monde en fait. Il faut vraiment faire des exercices et se forcer à ne pas ritualiser en fait. Alors, ce qu'on va faire, Léo, c'est qu'on vous entend assez mal, donc on va se retrouver dans un instant, on va essayer de rétablir la ligne, et puis on parlera effectivement de ces fameuses mises en situation avec le docteur Lamanière. À tout de suite. D'accord. Léo, vous êtes toujours avec nous, en compagnie du docteur Lamanière et du professeur Pellissolo. On va revenir, si vous le voulez bien, à cette prise en charge qui a été la vôtre. Donc, à Lyon, vous avez pu bénéficier d'un traitement dans un cadre hospitalier. On vous a aidé à combattre vos TOC. Je voudrais que vous nous parliez également de l'AFTOC, si vous le voulez bien, qui est l'Association française des TOC. Qu'est-ce qu'on y fait ? Et pour ceux qui nous écoutent, quel est l'intérêt de se tourner vers cette association ? En fait, l'association AFTOC, c'est une association qui organise des groupes de parole dans différentes villes de France. Et donc, les personnes concernées par les TOC ou bien leurs proches peuvent y aller pour se renseigner, pour s'informer, pour poser des questions. Et donc, j'anime personnellement l'antenne de Valence dans la Drôme. Et donc, voilà. Vu que moi, j'ai eu l'expérience de me soigner des TOC en clinique, je peux faire partager mon expérience, donner des conseils. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Qu'est-ce qui ne m'a pas aidé ? On l'a partagé pour pouvoir aider tous ceux qui souffrent de ces troubles. Très bien. AFTOC, on mettra les coordonnées sur nos réseaux sociaux, comme ça, pour ceux qui nous écoutent et notamment dans le bulletin également qu'on laissera sur la page Facebook. Donc, ça veut dire, Léo, que pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, on a parlé effectivement de la prise de conscience avec le Dr Lamanière et le Professeur Pellisolo. Ça veut dire aussi que lorsque l'on décide vraiment d'être accompagné, d'être aidé, on peut s'en sortir ? Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose de volontaire, car c'est une thérapie qui peut paraître compliquée. Et donc, il faut vraiment être volontaire pour pouvoir faire tous les exercices et les faire à fond pour vraiment pouvoir progresser en fait dans la thérapie. Le temps est l'allié de la guérison, Dr Lamanière ? Alors, il y a une inégalité chez les gens qui souffrent de TOC. Il y en a qui vont progresser très vite à gagner très rapidement de la liberté et donc du temps. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels il faut savoir être patient. C'est beaucoup plus long. Moi, j'ai écrit STOC qui est aussi un guide à l'auto... Ce livre... STOC là ! Qui est un livre... Un guide à l'auto-traitement. C'est-à-dire que certains patients qui ont des TOC modérés peuvent, en appliquant les choses qu'il y a dans le livre, essayer de s'en sortir tout seul. Bon, s'il n'y arrive pas, à ce moment-là, il faut qu'il consulte un psychiatre, quelqu'un qui connaît bien les TOC et éventuellement bénéficier d'une thérapie comportementale, voire de traitements médicamenteux. Mais déjà, on peut essayer parfois de s'en sortir tout seul en appliquant justement les règles. Alors, les règles, c'est quoi justement ? Qu'est-ce qui va guérir les TOC ? C'est avant tout une technique qu'on appelle l'exposition avec prévention de réponse qui a été mise au point au Motsley Hospital de Londres et qui est le fait de s'exposer à ce que l'on redoute, ce qui va générer l'envie de faire des rituels, des compulsions et aider le patient à ne pas les faire. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui a peur de la poussière, on lui dit « Nos séances, ça va consister à toucher ma poussière de sac à aspirateur et à ne pas se laver les mains après. » Il dit « Ouh là là, c'est horrible ça ! » Alors évidemment, ça se fait très progressivement. Accompagné. Toujours avec l'accord du patient. D'abord au cabinet du thérapeute parce qu'il ne faut pas se bercer de l'illusion que si le patient n'arrive pas à le faire avec le thérapeute, il va réussir tout seul. Ça, c'est une illusion totale. Donc en tout cas, en faisant ça, cette technique d'exposition avec prévention de réponse, Edna Foa, une psychiatre de Philadelphie, avait montré qu'il y avait 90% des patients améliorés et 51% qui étaient très améliorés ou guéris. Donc l'idée fixe des patients qui ont des TOC, ça va être de faire ça. La thérapie cognitive, les médicaments ne sont que des moyens pour arriver à faire ça. Tant qu'on ne fait pas ça, pas de guérison. Donc ça, c'est la base. À partir de quand doit-on quand même prendre des médicaments ? C'est en fonction du degré de... De la gravité. Ça dépend de la gravité du TOC. Une personne, par exemple, qui ne peut plus travailler, qui a 8 heures de rituel par jour, c'est une évidence qu'il faut lui donner un traitement. Parfois, on peut commencer par uniquement de la thérapie comportementale. Si ça bloque et que le patient n'arrive pas à faire ses exercices, à ce moment-là, c'est d'une logique toute bête. On donne un traitement médicamenteux. Professeur Pellisolo ? En rajoutant juste que comme les médicaments qui sont utiles, ce sont des antidépresseurs, quand en plus, il y a des éléments de dépression, parce que ça arrive quand même assez souvent, ça va jouer sur les deux tableaux. Donc c'est une bonne raison de le prescrire. En combien de temps, Léo, avez-vous eu le sentiment de pouvoir vous défaire de ces rituels qui vous pourrissez la vie ? Moi, en fait, ça m'a pris deux séjours de trois mois au sein de cette clinique à Lyon. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'exercices, comme disait Franck Lamanière. C'est beaucoup d'exercices qu'il faut accepter de faire. Mais il faut savoir que de toute façon, une angoisse finit toujours par retomber. Il ne faut absolument pas céder au rituel. Il faut vraiment ne pas ritualiser et puis de toute façon, on va redescendre avec le temps et c'est comme ça qu'on se soigne. Léo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui se sentent épuisés et qui ont vraiment le sentiment qu'ils n'auront pas la force de combattre leur TOC ? Moi, je pense que c'est déjà très important de pouvoir en parler à quelqu'un pour pouvoir se faire soigner et puis pour pouvoir ensuite se guérir. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, personnellement, pendant dix ans, je n'en ai parlé à personne parce que je pensais que ça allait partir tout seul et donc j'allais m'en sortir seul. Mais en fait, non, ça ne fait que s'aggraver. Il faut vraiment en parler pour pouvoir ensuite faire une thérapie pour elle. Libérer la parole, docteur Lamanière. Ça, c'est... Très important. Tout ce qui est information, connaissance des TOC, parler, par exemple, des TOC superstitieux. Tous ces patients qui font des rituels mentaux ou comportementaux pour qu'ils n'arrivent pas à un malheur. Alors, le plus classique, le plus banal, c'est le décès d'un proche. Mais j'ai vu se réveiller au temps des dinosaures, se réveiller un matin en mesurant un mètre vingt, peur de perdre sa personnalité, peur de perdre sa passion d'eux. Ne plus aimer la radio, imaginez, vous vous réveillez un matin... Arrêtez de me parler de mes TOC, là ! Foutez-moi la paix ! Je ne vous parle plus de vos TOC, alors. Non, mais comme vous m'avez confié tout ça... Allez, on vous embrasse, Léo. Merci pour ce message d'espoir, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Et on mettra les coordonnées de la FTOC sur les réseaux sociaux. Salut, Léo. Oui ? Est-ce que ça serait possible ? Du coup, en parlant de la FTOC, il y a une réunion d'information le 19 mars à Valence pour vraiment informer à propos du groupe et de la FTOC. Eh bien, on va le relayer sur nos réseaux. On vous embrasse. Salut, Léo. Voilà, merci bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Professeur Pellissolo, les recherches avancent, évidemment, et notamment à l'hôpital Henri-Mandor à Créteil, dans lequel vous exercez. Il y a de l'espoir encore. Non, c'est ce qu'il faut. On essaye de progresser, surtout dans les traitements. Et donc, on a un réseau de recherche qui s'appelle Radar TOC, qui n'est pas qu'à Créteil, mais qui est basé sur plusieurs centres en France. Donc, on peut essayer de développer des nouvelles thérapies. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore et encore de l'espoir dans ce sujet si vaste des TOC qu'on a abordé avec vous. On va bientôt vous retrouver, Antoine Pellissolo, parce que vous viendrez de nous parler de cet ouvrage. Moi, j'ai la chance de l'avoir, mais il sort là, tout juste. Donc, c'est l'ABCDR de la psychiatrie positive chez Odile Jacob. Vous nous expliquerez prochainement de quoi il s'agit. Merci beaucoup, professeur Pellissolo, d'avoir accepté notre invitation. Docteur Lamanière. À bientôt, docteur. Et je repars avec votre ouvrage qui me sera utile, TOC ou pas TOC, reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir. Donc, aux éditions Odile Jacob. Merci de votre invitation et n'ayez pas de crainte, vous n'êtes pas si malade que ça. Très bien, merci beaucoup, docteur Lamanière. Nous, on se retrouve donc demain à 15h en direct sur RTL pour parler de l'autodérision car il paraît que c'est par là que commence l'humour. Ce sera la leçon que l'on prendra à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.